Good morning business, French Tech. Allez dans la French Tech, une technologie dont on n'a jamais parlé, celle qui permet de gérer notamment les places de parking pour une entreprise. C'est vrai que souvent c'est le bazar, si vous avez mon regard, Frédéric Simotel. Vous les témoignez ? Frédéric, vous témoignez pour les vélos. Mais là on va parler des voitures avec Dorian de Brogville, président et fondateur d'Isix, une start-up franco-belge qui lève 3 millions d'euros, vous nous l'annoncez ce matin. Expliquez-nous quelle est votre technologie ? Alors Isix c'est une solution de gestion et d'optimisation de la mobilité et des parkings des entreprises. Donc en gros on s'adresse aux bâtiments de bureau, soit via l'entreprise, donc l'occupant, soit via la foncière qui possède les bâtiments. Et on apporte une solution pour la gestion de la mobilité. Globalement en fait on intervient dans le cas de 3 enjeux. Je dirais d'une part il y a l'évolution des villes, donc c'est une tendance macro-économique, évolution des villes, les pouvoirs publics veulent récupérer l'espace public, la tourner vers l'utilisateur et aller sur des transitions plutôt bas carbone et de mobilité décarbonée. Première tendance. Deuxième tendance, il y a l'évolution de la manière dont la population active interagit avec l'environnement de travail. Ça veut dire, parce que là c'est quand même très techno, ça veut dire que c'est très marketing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, les gens n'ont pas forcément les mêmes horaires qu'avant, il y a le télétravail et que donc il faut, dans votre fonction, vous venez certainement très régulièrement au bureau. On est obligé, on vient régulièrement, oui. On vient tous les matins, à 3h du matin. Non mais concrètement, je suis salariée, grâce à votre appli, je peux savoir s'il y a une place disponible ou me dire où je vais. Et l'employeur, lui, il sait qu'il a moins de parkings qui sont utilisés, il va les transformer en garage à vélo. Non, pas nécessairement. En gros, prioritairement, l'employeur, il est face à une situation où sa gestion devient très complexe. Les gens ne viennent plus tout le temps, ça devient compliqué à planifier, ils ne viennent plus tout le temps de la même manière. Parfois en vélo, on en parlait justement, parfois en voiture, parfois pas du tout. Et donc la planification de la gestion d'un parking est très très complexe. Et à ça s'ajoute, pardon, la borne électrique, comment est-ce qu'on favorise la recharge, la transition vers le véhicule, etc. Et donc sur l'appli, on peut réserver sa place de parking, on peut réserver sa place de recharge, on peut tout faire ? Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'est de permettre de donner aux entreprises les outils pour aller apporter une solution qui correspond à la manière dont les employés veulent interagir avec le parking et l'environnement. Est-ce que je peux soulouer si jamais j'ai des places qui sont libres, à l'entreprise d'à côté, en disant j'ai trois places disponibles ? Alors dans l'absolu oui et plutôt au travers de partenariats, nous on va être la brique technologique qui va vraiment optimiser pour le compte de l'entreprise. Donc on est vraiment une solution qu'on donne à l'entreprise ou à la foncière pour amener du service et de la qualité d'utilisation de son bâtiment. Pour faire paraître son bâtiment, enfin pour que dans un marché immobilier qui est offreur et où les entreprises aussi font la compétition pour avoir les meilleurs talents et pour qu'elles puissent apporter finalement une vision intéressante aux utilisateurs. Aujourd'hui on est vraiment dans la tendance du smart building, le bâtiment intelligent, ça veut dire toute cette gestion de data. Comment vous faites pour justement centraliser un peu tout ça ? Aujourd'hui on a même des sociétés d'ascenseurs qui deviennent un peu le gestionnaire de data parce que c'est eux qui voient passer tous les gens toute la journée dans les étages. Alors quand c'est une seule entreprise c'est bien, quand il y a plusieurs entreprises, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous allez vous interfacer avec d'autres plateformes de données pour avoir vraiment cette idée du bâtiment intelligent tel qu'on peut imaginer ? C'est exactement ça, on s'inscrit complètement dans cette brique-là, on est la brique parking et mobilité au niveau du bâtiment intelligent. La donnée, vous faites bien d'en parler, elle est très très importante parce qu'elle va permettre aux entreprises et aux foncières qui toutes les deux doivent faire du reporting sur l'évolution de leurs bâtiments, notamment pour la partie ESG, pour leurs objectifs stratégiques en termes d'ESG. Cette data en termes de mobilité et la manière dont on va pouvoir utiliser cette data pour construire moins de ressources dans le futur, pour mieux gérer leurs ressources existantes, pour encourager l'évolution des habitudes de mobilité des personnes est capitale. Et là nous on est capable de générer tout ça et alors de la connecter dans des outils qui centralisent des datas à d'autres niveaux du bâtiment. Donc levé de 3 millions d'euros aujourd'hui, vous êtes présent sur 150 bâtiments déjà en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, notamment en Covivio, Allianz, AXA. Parce que vous êtes une belge tech, une french tech. Oui, avec des business angels anonymes français, on voudrait bien savoir qui c'est, vraiment on n'a pas le droit. Alors en tout cas votre ambition c'est d'aller jusqu'à 500 bâtiments d'ici 2025, c'est une grosse progression, ça va changer votre dimension non ? Certainement, c'est l'objectif, je pense qu'il y a une vraie ambition. Aujourd'hui dans notre positionnement on est pionnier sur le marché, pour reprendre un petit peu, on est plutôt une société hybride, toute notre équipe commerciale est en France en fait. Et le marché français pour nous est un marché clé, aujourd'hui on est vraiment bien positionné et c'est un marché qui est mature. Les conversations qu'on a aujourd'hui avec les grands employeurs ou les grandes foncières sont des conversations qui sont tournées vers le futur et sur l'opportunité de refaire ces parkings, des sources de valeur et pas juste des sources d'accueil de la voiture comme de manière archaïque. Merci beaucoup Dorian Debrockville, président fondateur 10X et les Belges sont toujours les bienvenus dans la French Tech. Merci à vous d'avoir été. La Francophone Tech on va faire. On est bien accueillis donc c'est bien.